Vous allez m'aider. Je vous remercie d'avance parce qu'un nouveau sketch, on est un peu comme ça. Quand on a des problèmes de micro, on est très... Vous voyez, donc je... Bon. Mais... Vraiment, je voudrais le faire pour vous parce que vous êtes... Enfin, non. Donc je vais vous faire ce nouveau sketch que je n'ai donc jamais fait. Et... Donc soyez... Gentils. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, je tiens à le dire. C'est pour rendre à César, toujours. C'est une amie qui m'a envoyé... Une amie. Une copine qui m'a envoyé un... Une relation, on va dire. Qui m'a envoyé un texte. La semaine dernière en me disant, tiens, la semaine prochaine, il me paraît que tu es sur la merveilleuse scène de la salle de Neuillet et moi. J'en connais bien le public de Neuillet. Il est très particulier. Ils ont un humour que je connais bien, j'ai passé tout de l'heure, ça s'est bien merveilleuse. J'ai ri par mes parents, adulé par mes proches, adoré par mes amis. J'en garde un très très bon souvenir et donc je t'ai écrit un petit sketch. Et si tu le joues sur la scène ce soir-là, je te paie des cacahuètes. Alors, comme j'ai très envie de cacahuètes et qu'en plus elle est là ce soir, je vais faire son sketch. Alors, vous allez voir, c'est très court, c'est l'histoire d'une autre femme, genre la bonne quarantaine bien placée, bien classique, vous voyez, assez classique, limite tradite même. Non, non, là c'est encore plus lourd que ça, là on est carrément dans du géant BBF, vous voyez, du grand ouest vieille défense. Et cette bonne femme engueule son fils, alors lui, l'ado-type, le iPod dans l'oreille, la mèche des cadeaux, les chiates à l'entre-sol, tout ça, parce que pauvre chéri, il est en train de vivre son premier chagrin à l'amour, ça ne va pas du tout, et elle devait le rebooster un peu, dans un décor que vous imaginez, quelque chose de, tiens, Marie, tu veux pas, s'il te plaît, nous faire une petite ambiance, château en Bretagne, tu vois, un truc comme ça ? T'es des cônes d'armes, quoi ? Non, reste pour le château, parce que là, on va pas s'en sortir, mais c'est sûr. Donc, madame le champ madame est à son fils, d'abord, c'est très beau, Gaël, Gaël Bretagne, hein, qui est énervé, alors Gaël, arrête de tourner en rond dans ta chambre, tel un lion en jante, tu n'en sors que pour te gaver de gorgonzola, une fois gointré, tu te vaudres fatigué, tu es largué, mon garçon, je sais que tu es le béguin, pour Guénola, mais oublie-la, cette gourgandine, puisqu'elle te trompe. C'est un vide, c'est un vide, c'est un vide. Merci, Jocelyne. Non, non, mais c'est pas grave, Jocelyne, on se prend tous des bides, ça n'a plus l'importance. Mais si, on se prend des bides, c'est comme ça, oui, oui, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit, mais bon, ça ne fait pas rire. Non, non, mais attends, c'est très, tu vois, des grands mots, des longs mots, gourmandines, quatre cylindres, attends, on ne va pas à la comédie française. Non, on est dans un spectacle d'humour, à neuiller les doigts. Ah, ça change tout, non, non, mais on va le réécrire, on va le réécrire, tu vas voir que ça va marcher. Si, si, on va s'y mettre tous ensemble, vous allez m'aider ? Ah, oui. Ah, tu vois, tout le public, on s'y met tous ensemble, dans deux minutes, vingt, tout le monde se poil. Si, si, ne partez pas, on va réécrire, tu sais, tu vas voir, ça va être super, je vais juste chercher un petit, ne bougez pas, je reviens, on va réécrire. Ah, là, tu connais ça, les conspites, je vais te chanter. Une numérie sans étiquette, on ne fait jamais. Alors, alors, vous en avez trois ans, vous en avez trois ans, ça marche plus dans le micro, ça marche plus. Donc deux fois zéro égale zéro. Non, j'ai la confirmation. Vous m'embêtez un autre ou on fait comme un petit peu ? Alors, je vais monter un petit peu. Alors, Jocelyne, je crois qu'il y avait quatre idées dans ton sketch. Quelles étaient-elles ? Oui. Alors, pour ça, vous trouvez une solution. Merci. Alors, il tourne en rond comme un lion en jungle. Jungle, joli jungle. Première idée, très jolie. Jungle. C'est bien d'avoir un tableau, ça évite de parler. Ensuite, il tourne en rond. Il est gavé de gorge. Gavé, c'est pas terrible. D'accord, d'accord. Très bien. Jungle, gavé. Bien. Ensuite, il est, une fois perdu, c'était quoi ? Largué. Ça, c'est moche. Largué. C'était la troisième idée. Et en dernier, nous avions Gainola. Voilà. Gainola. Si vous pouviez, merci. Gainola, parce que moi-même, je ne m'entends pas. Voilà. Gainola, cette salope. Donc, ça, c'est ça. On va attendre un petit peu, parce que là, ça n'est pas long. Prenez, sortez vos appareils. Envoyez-vous des SMS. J'ai reçu. 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 Super. C'est bien. C'est bien. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je continue. Donc, voilà. N'hésitez. Vous me dites si vous m'entendez au fond ? Oui. Donc, le sketch de Jocely, qui vous a ému, en tant que moi, c'était les quatre idées principales. Jungle, gavé. Largué. Guénola. Voilà. Tu ne remarques rien ? Au secours. Vous remarquez quelque chose ? Jungle, gavé. Largué. Guénola. Mais voilà. T'as vu le nombre de gueux ? Qu'est-ce que tu veux faire un sketch avec des gueux ? Ça ne marche pas, le gueux. Gueux, petit, dur, but, tu ne rânes pas bon. Ce n'est pas que les gens rient. Pour rire. Gueux, 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 gueux. Non. Que. Que, ça fait rire. Que, ça ne fait pas rire. Que, ça fait rire. Et puis, Gontran de Guingamp, ça n'a jamais fait autant poêler que Kévin ne traite pas. Ou le cac en poêle. Kévin ne cac en poêle. Oui. Que, que, que. Ah ben, tu vois, ça ricane. Que, 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 ça fait rire. Donc, si tu veux que ça rire, on est que, que, que. Faut mettre des pecs, faut mettre du cul. Eh ben, on va le faire. Sors chaud comme la vraie. Ça fait ennuyer les blancs des poids. On va engasser par des mots équivalents ou synonymes avec des peurs et des gueules. Je crois que j'ai des poids dans la ceinture. C'est bizarre, cette ville. C'est très bizarre. Alors, et là, ça retourne dedans. Oh, c'est un nouveau modèle. Quand j'ai essayé, c'est un modèle pour magasin. Ça, c'est un petit peu une écharpe, voyez-vous. C'est très jambitant sur fond noir. Non, on va pas le mettre comme ça. Alors, alors, je vais reprendre mon sketch, on s'attentait. Alors, je ne tourne pas en rond comme un lion en jeanne. Non, on ne tourne pas en rond comme un lion en jeanne. On tourne en rond comme un lion en... Cage. Cage. Ça, tu vois, Jocelyne, c'est drôle. Ça, ça fait rire. Oh, cache. Très bien. Ensuite, gavé. Non, on ne dit pas gavé, c'est moche. Quand on a trop mangé et qu'on est à plier, un petit peu. On se reput. Reput. Ça, c'est drôle. Reput. Ça fait rire. Reput. Voilà. Très bien. Ensuite, il est largué. Alors, ça, c'est vraiment moche. Tu vois, t'es largué dans Paris, toi ? On n'est pas largué, on est. Perdue. Perdue. Cette L-là est quand même bien meilleure. Je ne veux pas faire de... Mais... Voilà. Alors, perdue, c'est très bien. Ça, ça fait rire. Et regardez, Guénola. La Guénola, on s'en fout. Vous avez resté à Guénola. C'est lui qui connaît. C'est lui le héros du sketch. En plus, elle le trompe, donc il est... Cocu. Cocu. Ça, ça parle à tout. Très bien. Donc, Cocu. Donc, ton sketch, maintenant, ça devient cage repu, perdu, Cocu. Et là, tout le monde rigole. Ah non, mais attendez, beau fille, après, toujours. Il ne garde que l'essentiel. Le reste, tu vis. Tu vas voir si ça ne me gagne pas. Ah oui. Merci. Merci.